Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Alors oui, comme vous avez pu l'emmarquer, j'enchaîne les vidéos, là, directement, c'est... Je filme juste après la vidéo de la semaine dernière. T'es un très très gros menteur. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, une vidéo sur les américains et leur bouffe de clébard, vous pensez qu'avec ma première vidéo sur le sujet, c'était le summum de la bouffe de merde ? Mais ce n'était pas le cas. On va parler de la chaîne de restaurant qui se hisse au sommet de la chaîne alimentaire de la malbouffe. Je vous présente le Heurt à ta gris. Et merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez avoir accès à tout le contenu géobloqué. Comme peut-être Twitter très prochainement, vu que l'Union Européenne souhaite bannir Twitter très prochainement, car ils sont super fans de liberté d'expression. Donc si vous voulez rester dans cet enfer, un VPN est la seule solution pour y arriver. En plus de pouvoir avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Je suis obligé d'en utiliser un pour le streaming, sinon j'ai tous les sites écrits en tacos et en paella. Et la plus grande utilité d'un VPN est utilisé pour payer moins cher certains achats ou abonnements en les mettant dans d'autres pays, où c'est plus avantageux. On se sent citoyen du monde quand on utilise un VPN. CyberGhost VPN permet aussi de se protéger contre les hackers et ceux qui utiliseraient votre adresse IP pour des fins néfastes, car votre activité en ligne est cryptée. Une seule inscription permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, donc vous pouvez partager ça avec toute votre famille. Et c'est disponible sur tous les appareils, ordinateurs, téléphones, Smart TV et même consoles. C'est garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours, avec un support français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs et est très simple à l'utiliser. Ils disposent de 5 étoiles sur Trustpilot. Avec le lien en description, vous pourrez commencer à vous protéger sur internet pour seulement 2,03 euros par mois, plus 4 mois gratuits, soit 83% de réduction. Le premier restaurant de cette chaîne a été ouvert à Las Vegas, avec un décor d'hôpital. Ses serveurs sont déguisés en infirmiers ou infirmières. Quand on entre dans le restaurant, on vous bêtit directement d'une blouse d'hôpital. Et le concept est de célébrer l'excès et la malbouffe. Au menu, des bouffes apocalyptiquement caloriques, avec des burgers gigantesques aux noms aussi glauques que celui du restaurant, car en français, il est traduit directement le restaurant de la crise cardiaque. On a le bypass burger, le double bypass, voire même le octuple bypass burger. Ça passe de 6 steaks, parfois 10 steaks. Car rien n'est assez gros au pays de la démesure, car quand on n'est pas capable de faire des choses raffinées, on fait des choses énormes. Les portions de frites sont gigantesques, toutes cuites dans du saindou. Poisson gazeuse à volonté et milkshake extrêmement calorique. Et encore, le mot est faible. La bouffe est faite de sorte à te faire perdre le plus d'espérance de vie possible. Ça m'a toujours fasciné de voir les américains vivre comme s'ils avaient une sécurité sociale. Et pour couronner le tout, la politique du restaurant fait que les personnes de plus de 159 kilos peuvent manger gratuitement. De quoi pouvoir speedrun la mort. Et de ruiner ta famille avec un cercueil fait sur mesure pour l'énorme tas de merde que tu es devenu, en plus de devoir louer une pelle mécanique, voire une grue pour sauver ton énorme cul lors de l'enterrement, histoire d'allourer la facture pour faire un joli jeu de mot. Si tu n'aurais pas fini ton burger et que tu aies les yeux plus gros que le ventre, chose assez rare pour un américain, tu te fais frapper le cul avec une spatule en bois par une des serveuses du restaurant pour se foutre de ta gueule. Car l'obésité est célébrée ici. L'énigme du sphinx était, quel être pourvu d'une seule voix ? A d'abord 4 pattes le matin, puis 2 jambes à midi, et 3 jambes le soir. La réponse que tout le monde connaît est l'homme. 4 jambes pour quand on est bébé et qu'on se déplace à 4 pattes, 2 jambes le midi quand on apprend marcher, et 3 jambes le soir quand on est vieux car on se déplace avec une canne. Mais si l'énigme était faite actuellement aux Etats-Unis, on retournerait à 4 jambes le soir à la place du vieillard car ces gros lard finissent tous en caddie. Le créateur de cette chaîne de restaurant s'appelle John Basso. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'avant de créer cette chaîne qui est le Vatican de la malbouffe, il était nutritionniste et a possédé plusieurs centres de remise en forme avant de tout abandonner pour lancer le Hurtata Grill. S'il n'a pas réussi à réduire le nombre d'obèses avec ses centres de fitness, il a décidé de le réduire d'une autre façon, c'est-à-dire en les tuant. Non je déconne, mais il utilise l'excuse de toute cette excès pour faire passer un message. En justifiant qu'il expose mieux le problème de l'obésité via ce restaurant que dans toute sa carrière de nutritionniste. C'est un peu son cheval de guerre, certains jugent ça hypocrite, car plusieurs fois il s'est vanté qu'une personne soit morte d'une crise cardiaque dans son restaurant. Et l'histoire devient encore plus sombre avec l'égérie de la marque Blair River, surnommé le gentil géant. Il pesait plus de 258 kilos et il est mort à 29 ans d'une pneumonie. Son obésité n'a sûrement pas dû aider dans le combat contre la maladie, parce que quand tu pèses 258 kilos, je pense que tu es déjà essoufflé de respirer. Mais là où ça devient morbide, c'est que John Basso a utilisé sa mort pour promouvoir encore plus son restaurant. Et en interview, il a fait une vraie dinguerie que je vous laisse découvrir sans spoil. Oui, oui, vous avez pas rêvé, il a posé les cendres de ses morts. Euh, de Blair River sur la table en pleine interview et se vante qu'à chaque fois. Qu'il y a un incident dans ce titre dans son restaurant, comme une crise cardiaque, il fait encore plus de thunes. John Basso est un personnage très provocateur et controversé. Il a été accusé par plusieurs associations de promouvoir l'obésité et la malbouffe. Ce qui n'est pas faux, il est vivement critiqué par les professionnels de santé. Les mêmes qui vous ont quasiment obligé à vous injecter un truc qui ne fonctionne pas pendant deux ans. Mais bon, tout son emballage de vouloir pointer du doigt la société de consommation américaine et la malbouffe, ça va un peu mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais dans le pays des libertés, chacun a le droit de devenir obèse morbide. Je m'appelle Eva. De se déplacer sur quatre roues. Je suis cofondatrice de Grappolitik. Et de se laisser crever lentement de maladies liées à l'obésité. De toute façon, les gens qui critiquent ça sont grossophobes. Aujourd'hui, je vais vous parler de grossophobes. Grâce à l'inversion des valeurs, les personnes en obésité morbide sont magnifiques et en parfaite santé. Et personnellement, je ne suis pas chauve. On peut être ce qu'on veut maintenant, alors pourquoi ne pas être obèse et en bonne santé ? The sky is the limit, comme dirait un tatouage d'une coiffeuse mère célibataire de 35 ans avec deux enfants de pères différents. Voilà un peu de société américaine pour vous. Des obèses morbides, que ce soit physique et intellectuelle. Car l'obésité intellectuelle, ça existe. C'est consommer chaque merde qui sort sur Netflix. Chaque nouveau film de Marvel avec la Cringe Avengers. Avoir une collection de Funko Pop. Il faut absolument tout consommer pour faire l'autruche sur sa propre condition. Et surtout, et surtout, ne pas dire que d'être en obésité morbide, ce n'est pas bon pour la santé. Non, il faut absolument rester dans son petit cocon, dans son petit safe space bien douillé. Ce n'est pas ma faute, j'ai une sauture rourde. Ce n'est pas ma faute, c'est mon métabolisme. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que vous arrivez à créer de l'énergie à partir de rien. En brisant les lois de la thermodynamique, tu arrives à créer des calories juste en respirant ? Bah c'est parfait parce qu'en fait, vous allez pouvoir régler les problèmes du réchauffement climatique et des ressources énergétiques. Car en fait, on va vous pencher sur des batteries. Il n'y a pas de secret, il y a juste à arrêter de bouffer de la merde. Et de créer un déficit calorique en mangeant moins dans la journée que ce qu'il te faut. Tu veux perdre du poids, tu baisses tes glucides et tu augmentes tes protéines. Et si tu veux prendre du poids, tu fais l'inverse. Cette excuse du métabolisme ne touche qu'une faible partie des obèses. Souvent à cause d'un problème à la thyroïde. Mais la majorité, c'est à cause d'un manque d'exercice et de nourriture transformée trop riche en calories. Ce qui fait que vous n'êtes même plus des putains d'humains fonctionnels. Et en plus, pendant que j'ai créé cette vidéo, je suis tombé sur une petite vidéo sur Twitter. Voilà, en fait, s'il n'y avait pas des passants, la mère aurait pu perdre son gosse qui serait passé sous une bagnole. Juste parce qu'elle était tellement grosse qu'elle s'est cassée la gueule, a pris un KO en tombant sur son visage. Elle n'a même pas été capable de se relever. Et même moi, je suis grand en ce moment, il faut que je me remette au sport. Et que j'arrête de bouffer au resto. Si ça continue, je vais finir en cosplay de la boucle de gong de Fort Boyard. Il y a quelques années, j'avais fait un avant-après. Et depuis le Covid, j'ai fait un après-avant. Car je me suis laissé aller comme une merde par fainéantise. Et quand j'ai déménagé, j'ai eu ce lifestyle épouvantable parce que je bossais beaucoup. Mais est-ce que c'est une excuse pour être un énorme tas de merde et la boule de gong ? Non, alors je vais m'y remettre et vous devez faire de même si vous vous êtes concerné. Vous verrez, vous vous sentirez bien mieux. Vous serez moins déloque car toute cette bouffe ultra-calorique et sucré te fait des yoyos sur ta glycémie. Ce qui te donne envie de faire une sieste. Et déjà que j'ai du sang espagnol, alors si je rajoute un supplément sieste sur la sieste, en fait, je branle rien. Je vous remercie encore une fois CyberGosePen de soutenir la chaîne via ce partenariat. Je rappelle que le lien en description est disponible pour profiter d'une réduction spéciale. Protégez vos données et vous pouvez aussi avoir accès au contenu géobloqué. Le tout pour seulement 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner, à vous connaissez. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes !